Bonjour, que pensent les journalistes des CGPI ? En clair, que pensent-ils de vous ? Pour en parler, j'ai réuni sur ce plateau trois journalistes qui suivent parfaitement ce secteur en la personne de Pascal Bessbouma de Vansquare. Pascal, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Eric Tréguier de Challenge. Bonjour. Ça va Eric ? Oui, tout va bien. Et Frédéric Lorenzini de MSV France. C'est bien cela ? Bonjour Bogdan, c'est MCV. Mais c'était une belle tentative, très bien. En deux mots, c'est quoi ? C'est une société de conseil, plutôt à destination des entreprises financières sur des problématiques de marketing, entre autres. Et Vansquare ? Vansquare, c'est un site financier filial du Figaro, très pointu et sur abonnement. Très bien. La question qui fâche tout de suite, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce métier de CGPI ? Globalement, j'ai un sentiment positif sur cette profession. Ça fait une quinzaine d'années que je fréquente les CGPI et je veux dire qu'en 15 ans, moi j'ai noté une vraie progression. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, on voyait un certain nombre de vendeurs de bretelles. Je crois qu'aujourd'hui, globalement, on n'a plus ce type de population chez les conseillers financiers. Le métier, c'est professionnel. Oui, il y a eu les crises, donc ça a nettoyé. Il y a un cadre réglementaire qui est plus contraignant. Il y a des formations qui sont de plus en plus performantes. Et globalement, je trouve que cette profession rend service. Eric ? Moi, je trouve que c'est une profession qui se trouve aujourd'hui face à beaucoup de défis, qui est une profession qui est peut-être mal armée parce qu'elle est très dispersée. Il y a très, très peu de cabinets qui sont regroupés. Très souvent, il y a une personne et il y a 350 clients par conseiller. chaque conseiller, donc, à ses 360 clients qui, eux-mêmes, ont, je ne sais pas, moins de 100 000 euros à gérer. Et surtout, il faut penser à tous ces petits cabinets qui se retrouvent face à des problématiques réglementaires et qui n'ont pas forcément l'infrastructure pour supporter tout ça. Pascal ? Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est une profession précaire parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de CGP, il y en a 3 000, c'est ça, pour le dernier recensement. Alors, heureusement, les indices se reprennent, donc ça va sans doute donner envie aux gens d'épargner. Mais je crois qu'ils ont quand même pas mal de points sur la planète. C'est intéressant, votre avis, là, parce que c'est quand même ce qu'on va retrouver dans ce que vous écrivez et ce que vous racontez un petit peu de la profession. Globalement, ça traduit un petit peu ce que vous pensez. On retrouve ça dans vos écrits ? Non, moi, je ne crois pas. Globalement, à peu près 3 000 CGP en France, c'est 10 fois moins que les 30 000 conseillers financiers indépendants au Royaume-Uni ou en Allemagne. On parle des Français, nous. On parle des Français, mais je pense que justement, cette profession a des difficultés à gérer. Il y a les marchés, il y a le cadre réglementaire, mais je pense qu'elle a un bel avenir devant elle parce qu'elle est sous-développée en France. Elle est sous-développée. Alors, à mon avis, il y a aussi un autre problème, c'est que les Français, effectivement, ont tendance à, de toute façon, un petit peu moutonnière, faire confiance à leur banquier. En considérant que le banquier est un tiers de confiance. Est-ce que les Français connaissent ce métier ? Je ne crois pas. Je crois que ce métier est mal connu en France. C'est de votre faute, ça ? C'est de notre faute. Ce n'est pas uniquement de la faute des journalistes. Je crois que c'est un défaut de culture financière globale chez les Français, qui ont tendance à penser que la finance, soit je n'y comprends rien, soit ce n'est pas très moral. On va laisser ça aux banquiers et puis on va discuter avec lui une fois par an, une fois tous les deux ans. Et là, il y a un gros travail de sensibilisation à faire auprès des particuliers. Il y a aussi un gros travail de la part des CGP. Moi, je ne les vois pas tellement dans la rue à aller essayer de convaincre les gens, de s'intéresser un peu mieux à l'avenir de leur retraite, à la manière de gérer leur épargne. Aujourd'hui, les Français... Parce qu'ils sont divisés, tout simplement. Oui, tout simplement. Parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose non plus. La façon d'épargner l'argent, c'est vrai que quand on interroge les gens, ils n'ont pas tellement d'idées, à part le livret A. Les Français, vous ne parlez pas les CGP. Non, les Français, c'est... Non, non, je pense qu'il y a aussi un problème de communication, de culture. Les Français n'ont pas du tout une culture. Oui, mais les CGP ont fait de gros efforts, c'est bien. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Les Français sont ceux qui épargnent le plus, mais ils n'ont pas beaucoup d'imagination, pas beaucoup d'idées, et on leur en donne peut-être pas assez. Quand on regarde la structure de l'épargne, la structure de l'épargne a formidablement grossi au cours des dernières années, mais la part des CGP est restée la même. C'est-à-dire qu'elle a suivi, grosso modo, l'épargne des Français, mais ça n'a pas augmenté le poids relatif, bien sûr. Ils ont du mal à progresser. Alors là où je ne suis pas d'accord avec Éric, c'est que moi, je ne m'attends pas à aller voir dans la rue faire les bisounours. Ce n'est pas des ONG. Ce n'est pas des bisounours, mais il y a un petit peu d'éducation à faire auprès de la population. Vous avez de plus en plus de CGP qui ont un site internet, qui publie régulièrement. Ça, c'est assez récent. Oui, ça bouge, bien sûr. Oui, c'est récent, mais ça bouge. Ils disaient, non, je n'ai pas besoin de suite, ça va très bien. Au cours des 3-4 dernières années, il y a eu une accélération. Il y a eu une accélération parce que le cadre réglementaire devient extrêmement contraignant. Ils ont des obligations de reporting. Parce qu'on les oblige à faire, donc ils font, mais sinon, on ne les parle pas. Moi, je trouve que depuis 3-4 ans, ça bouge. Ça bouge, et ça bouge plutôt vers du mieux. C'est facile quand on est un gros cabinet, qu'on peut… Aujourd'hui, la folie réglementaire, il faut parler de ça, elle est tellement présente qu'une grosse partie du temps qui pouvait consacrer à aller prospecter de nouveaux clients, elle est aujourd'hui occupée par de la paperasse. Il faut remplir un certain nombre de papiers, et ça ne va pas s'améliorer dans les jours à venir. – Et puis ça bouge quand la bourse, enfin, quand les marchés sont favorables, quand les indices sont au plus bas, les gens n'ont pas envie d'épargner, que ce soit sur les actions ou même sur n'importe quoi. Parce que quand on entend… – En s'étant dit, il ne faut pas que des placements… – Oui, il ne faut pas que de la bourse quand on regarde le succès d'une société comme H2O, dont le métier… – Que personne ne connaissait il y a 3-4 ans. – Voilà, le fonds de commerce, c'est de l'obligataire, c'est une société qui cartonne en termes de performance, mais aussi commercialement, parce que les CGP, effectivement, il y a un moment, leur vocation, quand les marchés boursiers sont mal orientés, c'est de trouver aussi des solutions pour leurs clients. – Et là, on pourrait parler du côté moutonni des CGP, qui ont du Carmiac, du DNCA, du MNJ… – C'est simple, il y a 60% de l'encours qui est concentré sur 10 maisons de gestion. – Mais qui sont 10 bonnes maisons de gestion. – Oui, ce n'est pas assez, bien sûr, mais enfin… – Oui, mais d'accord, mais pourquoi ? – Est-ce qu'ils achètent tous les 5 fonds ? – C'est l'effet moutonné. – C'est un défaut d'information. – Parce que c'est plus simple à vendre… – On a toutes les conférences, on les voit partout. – Ils ont potentiellement 150 ou 200 fonds. – Ça les rassure peut-être aussi, justement, d'aller vers là où tout le monde va, c'est plus rassurant. – Voilà, c'est ça, je crois que psychologiquement… – Donc s'ils ont tort, tout le monde aura tort. – En bourse, c'est souvent ça. – C'est le syndrome du directeur informatique qui, dans les années 80, disait « j'achète de l'IBM, pas parce que je suis convaincu que c'est le meilleur, mais parce que tout le monde en achète. Donc si je me trompe, tous les autres aussi se seront trompés. Donc de ce point de vue-là, je ne serai pas dans l'erreur. » Alors parfois, il peut y avoir du comportement moutonnier, bien sûr. En même temps, vous avez cité des noms comme Carmignac, DNCA… – C'est les plus grosses collectes. – C'est les plus grosses collectes, mais c'est aussi des belles maisons, c'est des belles performances. – Non, non, je ne dis pas le contraire. – Mais il y en a qui ont peur d'avoir raison tout seul. – Globalement, on pourrait dire qu'on a 25 ou 30 fonds qui sont très très bons. Pourquoi se retrouver sur ces cinq-là ? – Mais on trouve aussi, au-delà de ces stars qui sont très médiatiques, qui sont des entreprises entrepreneuriales, il y a Édouard Carmignac, il y a Mériot, etc., on trouve aussi des maisons comme CPRAM, dont on parle moins… – Franklin Templeton, aussi. – Franklin, qui sont peut-être moins médiatisées, mais qui sont distribuées, qui sont vendues, qui sont poussées. – Mais là, c'est la sorte du marketing. Il y en a qui sont forts en marketing et qui ont su développer une image. – Donc, ils se passent très facilement séduire par le marketing. – Et puis, on va parler de quelque chose qui fâche. C'est qu'à un moment, il y a de la rétrocession, que ces rétrocessions, elles sont peut-être meilleures sur certains fonds que sur d'autres. – Alors ça, ça va disparaître. – Ça, ça va disparaître. Et puis, il y a un autre phénomène aussi, c'est que tous ces fonds sont très souvent prescrits dans le cadre de l'assurance-vie, que l'assurance-vie chez les CGP, eh bien, ça se fait à travers des plateformes, que les plateformes invitent les CGP à des conventions. Il y a eu une convention à Palerme il n'y a pas longtemps. On se demande, voilà, si on est un CGP indépendant, est-ce que c'est normal qu'on assiste à ces conventions ? Qui paye le billet pour aller à ces conventions ? C'était AXA qui invitait. Donc, voilà, AXA a payé pour 120 conseillers pour qu'ils écoutent la bonne parole. S'il a apporté les 10 qui comptent, eh bien, forcément, il y a des chances qu'à la fin, ils le conseillent. – Ça, c'est intéressant. – Justement, on essaiera d'apporter une réponse dans la deuxième partie de ce débat. Je vous propose d'y mettre un terme, en tout cas pour cette première partie. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de notre débat avec nos trois invités. À tout de suite. – Sous-titrage FR –